Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site compatibilité-astrologique.fr. Aujourd'hui nous allons voir le portrait complet du signe verso. Nous verrons d'abord les dates et symboles, puis la personnalité et les traits de caractère du verso. Ensuite ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas vous qui êtes du signe verso. Vos qualités, vos défauts et enfin votre comportement que ça soit en amour, en amitié, en famille, au travail et au lieu. Dans un premier temps, voyons les dates et symboles. Votre date de naissance est située entre le 20 janvier et le 19 février. Signe fixe, c'est-à-dire qui se situe au cœur de l'hiver, vous êtes un élément air, ce qui explique votre légèreté, votre facilité à être en contact avec les gens, votre appétence pour le mouvement, mais aussi vos changements d'humeur aussi imprévisibles que l'oeuvre. Vous êtes symbolisé par un homme ou par une femme portant une amphore dont il ou elle renverse le contenu. Le verso est donc celui qui verse l'eau. En latin, versare, c'est verser. Et au sens figuré, tourner et faire tourner dans le sens de l'esprit, qui est comme en perpétuel mouvement, en perpétuel réflexion. Dès lors, l'amphore symbolise cet esprit dont coule le savoir, la créativité, les pensées, les idées, la sagesse, sans jamais se figer tel l'eau en perpétuel mouvement. Vous, verso, vous êtes des cérébrales qui ne tiennent à rien pour acquis, remettant tout en question, non pas dans la quête de vérité, mais dans celle de l'échange, du partage et de la connaissance. Votre couleur, c'est le bleu, et en particulier le bleu nuit, telle la nuit profonde, mystérieuse, étendue à l'infini, d'un ciel étoilé dont l'immensité fascine et séduit les aventuriers comme vous. Vos astres, c'est Uranus et Saturne. D'abord Uranus, dans la mythologie grecque, Gaïa enfanta, un être, égale à elle-même, capable de la couvrir tout entière. Il s'agit d'Uranos, le ciel étoilé. Son influence, c'est la transformation permanente, qui vous rend insaisissable, pouvant passer du calme à l'anarchie pour tout balayer et recommencer juste en un claquement de doigts. Le deuxième astre, c'est Saturne, à sa pleine puissance durant le solstice d'hiver. C'est Kronos, chez les grecs, fils d'Uranos. Il contrôle le temps, et votre côté saturien s'exprime chez vous sur l'aspect non matérialiste de votre vie. Les choses et objets n'ont aucune valeur à vos yeux, vous êtes en quête de l'expérience, de l'échange et de la communication. Voyons ensemble quels sont les traits de caractère et la personnalité de votre signe. Si on devait vous décrire, on dirait que vous êtes un cérébral. Vous vous intéressez avec une curiosité incroyable au monde qui vous entoure, boulimique des interactions sociales, dans un mouvement perpétuel de votre esprit. Cet aspect cérébral, il vous donne un coup d'avance, mais il peut aussi vous être défavorable. Car à vivre dans le monde futur, vous vous déconnectez souvent avec le présent. Et à chaque fois, ça vous isole. Dans certains moments, vous êtes trop en avance dans votre réflexion, et vous devenez incompris pour les gens qui vous entourent. Alors que ce contact avec les autres, c'est un besoin pour ne pas perdre le fil de votre vie. Sans cette connexion avec les gens qui vous entourent, et bien votre santé mentale est en péris. Vous pouvez développer un sentiment permanent d'être celui ou celle qui est incompris. Il est incroyable de voir votre capacité à passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Vous menez vraiment de vrais combats à l'intérieur de vous. Votre esprit est en continuel changement, projection. Dès lors, il est parfois difficile de se lier pour vous à cet instant présent. Parfois déconnecté de la réalité, vous vous enfermez dans la solitude et ne voulez pas y sortir, alors qu'il suffirait d'une simple interaction avec un proche pour vous reconnecter et vous faire repartir. Vous avez de grandes qualités de cœur et une gentillesse naturelle qui, mélangé à votre sens de l'engagement, vous rallie à des causes qui vous tiennent à cœur. Des fois, vous êtes même trop gentil, trop gentil, attention qu'on ne profite pas trop de vous. Avec ces aspects de vie, on vous voit comme un original, un décalé. Votre personnalité est unique et continuez à la cultiver car elle vous démarque, quoi qu'en disent les gens ternes, dont leur vie est un petit peu fade et sans intérêt par rapport à la vôtre. Prenez donc ce compliment et n'hésitez pas à partager votre univers et votre créativité au plus grand nombre. Dans vos moments de grâce, vous apportez la joie et la gaieté autour de vous. Enfin, signe d'air, vous avez besoin de liberté ses propres à cet élément. Cette liberté, vous irez la chercher dans votre quotidien, dans votre relation, elle ne doit pas être étouffante. Vous aimez partir en voyage dans différents endroits, vous voulez trouver un travail qui vous donne une liberté d'action et un cadre de vie où vous aurez toujours l'occasion de vous évader. Voyons maintenant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Cérébrale, vous aimez apprendre, découvrir, explorer. La quête de connaissances est elle-même une aventure pour vous. Elle vous complète. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit qu'avec différentes connaissances, vous pourrez mieux comprendre et naviguer dans le monde qui vous entoure. Différent et authentique dans bien des domaines, toujours en projection dans votre monde, vous êtes fait de ce côté qui vous démarque, de ces différences qui sont flagrantes avec un monde assez aseptisé. Vous êtes un original et vous arrivez à vous démarquer que ce soit via votre déco intérieure, votre façon de vous habiller ou même vos arguments dans les débats. Vous aimez tout ce qui permet de vous exprimer librement ainsi. Vous avez toujours plaisir à pratiquer une discipline qui ferait rejaillir votre créativité et votre énergie. Le théâtre, la danse, le chant, la peinture, le dessin, la musique, autant de terrains de jeu qui pourraient exprimer tout ce talent que vous avez en vous. L'interaction et la connexion avec les autres vous relient à la réalité et vous en avez besoin pour vivre en plénitude. Et si vous avez le contact facile et rencontrez un tas de personnes, vous ciblez en particulier des personnes qui vous comprennent et surtout avec qui vous pouvez être vous-même à 100% naturel. En quête de liberté, vous aimez les aventures, les voyages à l'autre bout du monde, dans des lieux inexplorés ou insolites, de grands espaces de préférence face au mégalopole qui nous entoure. Vous choisissez toujours les beaux paysages, la montagne et la mer, les endroits où vous pourrez vous évader. Vous aimez aussi vous engager dans des causes humanitaires données de votre temps pour quelque chose qui vous tient à cœur car vous n'avez pas la capacité de rester immobile face à quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Il faut absolument pour vous à participer, à améliorer ce monde dans lequel vous vivez. Bien sûr, il y a des choses que vous n'aimez pas et en particulier l'arrogance, les gens qui jugent sans connaître. Ceux qui blessent au moindre écart, les gens qui décident d'exprimer leur opinion et leur personnalité un petit peu comme vous. Qui sont-ils ceux-là pour dicter la bienséance et les pensées des autres ? Vous avez aussi du mal avec ces personnes qui abusent de leur autorité pour éteindre les libertés. Bien sûr, vous respectez l'autorité générale, mais pour vous, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Et dès lors, une personne n'est pas en droit de remettre en cause votre liberté. Polémique de connaissance et cérébrale, vous n'aimez surtout pas vous reposer sur vos acquis. En perpétuel mouvement, rentrez dans une routine bien établie et vous vous ennuierez facilement. Vous irez chercher le nouveau et le changement ailleurs car vous adorez le nouveau et le changement. Peut-être aussi avez-vous un petit peu peur de l'engagement. Les gens qui veulent aller trop vite avec vous, vous font un petit peu peur. Il vous faut quelqu'un qui vous comprend, qui connaisse vos changements d'humeur et qui puisse vous accepter à 100% avant de vous engager avec lui. Mais dès lors que vous avez trouvé cette personne, une vie heureuse s'ouvre à vous. Passons maintenant aux qualités et aux défauts du verso. De votre curiosité naît un intellect en quête de connaissances et de savoir. Vous êtes un cérébral et ça vous permet d'être visionnaire, d'avoir un coup d'avance sur le monde qui vous entoure. Vous êtes ainsi à la base de grandes idées et votre potentiel est réel, vous devez avoir confiance en celui-ci. Cœur pur, honnête et tolérant, vous êtes un modèle d'ouverture esprit, ce qui vous rend très humain et d'une gentillesse débordante. De plus, vous n'attendez vraiment rien en retour. C'est votre côté indépendant. Vous naviguez à votre rythme en semant votre joie, votre gaieté naturelle tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Vous n'êtes pas matériel et privilégiez les expériences, les rencontres aux choses. Vous êtes extraverti, mais dans la retenue et avec de la réserve pour respecter le fonctionnement et l'autonomie des autres. C'est cette capacité exceptionnelle d'être à la fois dans la rigueur et à la fois de pouvoir être extraverti. Ça fait de vous une personne fascinante, attirante et séduisante. Vous avez quand même des défauts, car cette dualité d'être à la fois toujours sur la corde raide entre rigueur et extraverti, ça fait que vous menez des combats intérieurs avec vous-même et à chaque instant. D'autant que votre esprit tourne à 100 à l'heure. Tout peut donc bien se passer et en une minute, vous pouvez passer du rire aux larmes sans savoir vraiment pourquoi. Vous êtes d'une complexité rarement vue, difficile à déchiffrer pour votre entourage. En pleine déconnexion avec le monde qui vous entoure, vous devenez distrait, comme absorbé par le futur sans vivre vraiment l'instant présent. Un vrai paradoxe qui vous fait passer d'une personne gai, chaleureuse à quelqu'un de distant et distrait. Vous avez les qualités de vos défauts et votre indépendance très élevée vous fait devenir peu démonstratif. face aux attentions des autres, vous minimisez ou du moins vous n'êtes pas ému plus que ça. Ce qui peut entraîner la déception de vos proches sans même que vous vous en rendiez compte. Peut-être parce que dans le fond, le fait que vous soyez tout le temps dans le mouvement à la recherche d'expériences et de sensations, eh bien vous devenez un ou une éternelle insatisfait, insatisfaite. Et à force de déconnecter avec les gens, quelquefois vous vous isolez sans même vous en rendre compte. De plus, quand il s'agit de s'engager, là aussi c'est un petit peu difficile. À part le coup de foudre, rien n'y fera. Et le reste seront des aventures sans lendemain. Mais haut les cœurs, car il vous est déjà arrivé ou il vous arrivera de rencontrer cette âme qui partagera tout avec vous et vous comprendra, réussira à vous déchiffrer. Vous êtes tellement fascinant, fascinante, que les candidats et les candidates seront se montrer présents, patients et apprendront aussi à vivre avec vous. Il faudra juste trouver celui ou celle qui pourra vous accompagner pour cette aventure, mouvement aimé, fascinante, qui est votre vie. Enfin voyons comment le verso se comporte dans la vie. En amour d'abord, le verso est quelqu'un de difficile à convaincre. Ce n'est pas simple de le séduire. Vous qui êtes verso, vous recherchez le coup de foudre. Vous fonctionnez à ça. Et vous en avez besoin pour vous engager sérieusement. Même si la relation se passe bien, elle ne pourrait pas durer longtemps avec quelqu'un qui ne sait pas entretenir la flamme assez forte pour survivre au temps qui passe. Vous êtes donc plutôt libre dans vos relations et manquez parfois de courage de vous engager. Il faut que vous soyez à 100% sûr. Et si vous trouvez ce courage et que vous acceptez l'amour que l'on vous porte, alors vous pouvez ouvrir votre cœur vraiment à une belle histoire. Au-delà de vous sentir écouté, vous recherchez un, une partenaire qui vous comprend, qui ne vous presse pas pour s'engager, qui s'adapte à votre rythme, qui communique sur ses envies et sur les vôtres. Et le point d'or, vous voulez un, une partenaire indépendante, un peu comme à votre image. Quelqu'un qui sait avoir son jardin secret et en même temps qui puisse communiquer et vivre pleinement avec vous une relation amoureuse. En famille, en amitié. Le verso, c'est le bon ami d'une gentillesse absolue. Quelquefois, on profite un petit peu de vous. Mais vous le devinez rapidement et avec votre franchise, vous ne vous encombrez pas des personnes creuses qui utilisent les faux-semblants pour pouvoir tirer quelque chose. Vous les fuyez. Par contre, votre nature fait que vous n'êtes pas du tout rancunier et que vous pouvez leur accorder une seconde chance sans trop de difficultés. Très cérébrale, vous aimez aussi avoir autour de vous des amis qui s'engagent sur des sujets importants. Peu importe s'ils sont d'accord ou non avec vous, l'important c'est d'échanger et de confronter ses idées. Vous appréciez les vraies conversations, loin du superficiel. En famille, vous comptez vraiment sur vos proches. Mais vous pouvez aussi ne pas donner trop de nouvelles car vous êtes plongé à fond dans vos projets. Alors qu'ils comptent vraiment pour vous, mais vous oubliez des fois de revenir les pieds sur terre et de refaire le parallèle entre votre vie familiale et votre vie de tous les jours. Qu'importe, on vous aime comme vous êtes et vous êtes souvent apprécié à votre juste valeur. Si ce n'est pas le cas, ça ne vous dérange pas plus que ça. Bien sûr, vous serez déçu, mais vous avancez de votre côté car vous êtes plutôt confiant, confiante quant à vos capacités à réussir dans la vie. Au travail, le verso a un niveau d'engagement à la hauteur de son implication émotionnelle. S'il est passionné par ce qu'il fait, son travail sera passionnel et son engagement au-delà de toutes les intentes. Par contre, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous ne donnerez pas plus de ce que l'on vous demande. Votre intellect et la lecture des choses qui est facile pour vous, vous permet d'évoluer dans n'importe quel environnement. Vous n'aurez pas peur de la confrontation et ne vous laisserez pas faire. Même si vous êtes de nature gentille, vous n'aurez jamais peur de la confrontation et vous ne vous laisserez jamais faire. Ce qui peut être un plus dans une carrière, surtout si l'environnement est compétitif. Vous êtes aussi ce collègue formidable de travail, pétillant et qui soude les équipes, qui les dynamisent entre elles. Avec vous, on ne s'ennuie jamais et tous les jours, vous vous réinventez pour le plaisir de vos collaborateurs. Au lit, le verso, c'est un signe libre. L'homme et la femme verso n'ont pas de tabou et vivent librement sans se soucier du regard des autres. Ils sont cependant très sélectifs-sélectives sur les partenaires et choisiront toujours ceux qui partagent leur vision des choses. Avec vous, la relation n'est pas simplement physique, elle est aussi spirituelle. Vous cherchez avant tout un échange fort et sincère, toujours avec de la tendresse et de la passion. En résumé, vous êtes une personnalité fascinante, toujours dans la gaieté et la bonne humeur. Mais il est vrai que vous pouvez déconnecter de la réalité des fois trop dans votre projection ou trop dans vos pensées ou trop influencé par quelque chose qui vous hante. Apprenez à vous pardonner et à vivre avec cette dualité qui est au fond de vous. Vous vivez de véritables combats et le moyen d'en sortir gagnant, c'est d'essayer de maintenir ce lien de connexion avec votre entourage, avec vos proches. Vous avez besoin de voir du monde pour pouvoir vous épanouir car dans la solitude, vous réfléchissez trop et vous pouvez vous enfermer dans un isolement. À ce moment-là, sortez, libérez-vous, rencontrez du monde, échangez et vous allez voir, vous allez repartir tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous sur compatibilité-astrologique.fr pour l'ensemble des compatibilités des signes du Zodiac, mais aussi les astuces de séduction par signe et tout plein d'articles autour des compatibilités de l'astrologie. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne. Vous trouverez toutes sortes de vidéos et likez, commentez, abonnez-vous pour nous soutenir, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.